Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la deuxième dictée consacrée à l'accord de l'imparfait et du passé simple. Cette dictée, même si elle contient des verbes conjugués à l'imparfait et au passé simple, contient tout de même une majorité de verbes conjugués au passé simple. J'allais me jeter sur mon lit aussitôt après le repas. J'allais. Et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée. M'endormis. À trois heures sonnantes, on me réveilla. Réveilla. J'endossais à mon tour une peau de mouton et je trouvais mon cousin Carl couvert d'une fourrure d'ours. J'endossais. Je trouvais. Après avoir avalé chacun deux tasses de café brûlant suivies de deux verres de fine champagne, nous partîmes accompagnés d'un garde et de nos chiens, plongeon et pierrot. Deux tasses de café brûlant suivies. Nous partîmes. Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacé jusqu'aux eaux. Sentis. C'était une de ces nuits où la terre semble morte de froid. C'était. L'air gelé devient résistant, palpable tant il fait mal. Fait. Aucun souffle ne l'agite. Il est figé, immobile. Et. Il mord, traverse, dessèche, tue les arbres. Tue. Tue les arbres, les plantes, les insectes, les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches sur le sol dur et deviennent durs aussi, comme lui, sous l'étreinte du froid. Nous allions, allions, côte à côte, car les mois, le dos courbés, les mains dans nos poches et le fusil sous le bras. Nos chaussures enveloppées de laine, afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée, ne faisaient aucun bruit. Faisaient. Et je regardais la fumée blanche que faisait la laine de nos chiens. Regardaient. Faisaient. Nous fûmes bientôt au bord du marais, et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui s'avançaient à travers cette forêt basse. Nous fûmes. Nous nous engageâmes. Une des allées de roseaux secs qui s'avançaient. À ce stade de la dictée, vous pouvez faire pause afin de vous relire et corriger l'éventuelle faute. Je vais moi-même procéder à la relecture de la dictée. J'allais me jeter sur mon lit aussitôt après le repas, et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée. À trois heures sonnantes, on me réveilla, j'endossais à mon tour une peau de mouton, et je trouvais mon cousin Carl, couvert d'une fourrure d'ours. Après avoir avalé chacun deux tasses de café brûlant, suivi de deux verres de fine champagne, nous partîmes accompagnés d'un garde et de nos chiens, plongeon et pierrot. Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacé jusqu'aux os. C'était d'une de ces nuits où la terre semble morte de froid. L'air gelé devient résistant, palpable tant il fait mal. Aucun souffle ne l'agit, il est figé, immobile. Il mord, traverse, dessèche, tue les arbres, les plantes, les insectes, les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches sur le sol dur et deviennent durs aussi comme lui, sous les traintes du froid. Nous allions côte à côte, Carl et moi, le dos courbé, les mains dans nos poches et le fusil sous le bras, nos chaussures enveloppées de laine afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée ne faisaient aucun bruit. Et je regardais la fumée blanche que faisait la laine de nos chiens. Nous fûmes bientôt au bord du marais et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui s'avançait à travers cette forêt basse.